Mes sué dames, bonjour à tous et bienvenue. Avant le début de la représentation, je vous demanderai s'il vous plaît de bien veiller à couper vos téléphones portables. Pas de photos ou de vidéos pendant le spectacle s'il vous plaît. Et je vous souhaite une très bonne représentation. François, Julia, problème ? Mais ils sont là ! Ils sont là ! Oh, ils sont mignons ! Oh, t'as ton goutful, toi ! Oh, oui, tu t'as habillé tout seul ce matin, c'est bien, toi ! Oh, toi, c'est ta main blancite à coiffé, ah, oui, elle a pas fait des couettes, elle a bien fait, ah, ah ! Bon, bah, écoutez, on va pouvoir commencer ! Ça va pas le faire ! Si, si, ça va, elle est ici. Non, non, là, c'est elle qui a raison, c'est pas le bon créneau. Comment ça ? On n'est pas formés pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire, là ? C'est des adultes. Et alors ? Alors, jusqu'ici, on a fait des spectacles pour enfants. Mais les adultes, les enfants, c'est pareil ! On a l'habitude de faire ça, tu veux qu'ils nous fassent ? Calme-toi, de toute façon, s'il y a un problème, il y a la maîtresse. Mais c'est la maîtresse, c'est la réchisseuse ! Mais la réchisseuse, la maîtresse, c'est pareil ! Calme-toi ! En plus, montez la dispute de Marivaux avec les décors et les accessoires du magicien et de la grenouille. Ça va pas le faire ! De toute façon, on est grillés dans les maternelles, et tu sais très bien pourquoi. Si on veut survivre, il faut délocaliser. Ok, pourquoi des adultes ? Hein ? C'est le pire du public ! Tu les as vu au cinéma ? Ils partent, ils mangent, ils boivent, ils téléphonent, ils font des trucs bizarres dans le noir, ils se mettent dans un peu... Non, 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 calme-toi, calme-toi ! Là, c'est différent, c'est du spectacle vivant. Tu vois, il y a le bruit, il y a l'odeur, et puis... Attends, c'est comme les clébards, tu les tiens par le regard. Ça marche, marche, marche ! Regarde, ils vont éteindre leur téléphone portable, ils vont ranger leurs chips, et tout va bien se passer. Ok, ok. Et si ça se passe mal ? Non, non, non. Si ils deviennent agressifs, on va mourir. Mais il y a la maîtresse ! La réchisseuse, c'est pareil ! Allez, allez, va chercher le costume du conteur, j'enchaîne. Mais non, mais on peut pas. Pourquoi ? Mais Alex nous a lâché ! Alex nous a lâché ? Oui. Tu vas faire les rônes d'Alex ! Ça va pas faire ! Tu vas faire les rônes d'Alex ! Ah ! C'est n'importe quoi ! Va me chercher le costume du conteur ! Mais cher petit enfant, nous allons vous raconter une histoire pleine de bruit, boule, et de fureur. Mais avant cela, nous allons jouer à un jeu. Nous allons jouer au roi du silence. Celui qui gagne aura un bonbon ! C'est des adultes ! Je peux devenir une clope, une Mercedes ? C'est bien tout à l'heure ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as conscience que c'est du suicide ce qu'on fait là ? De toute façon, je te dis, j'assure ! Tu assure ? J'assure ! Tu l'assures ? Non ! J'ai tout le vu ! Hum ! J'ai tout le vu ! Julia, tu peux en venir ? Quoi ? Ça peut venir, viens, viens ! Attends ! Tu peux me débarrasser du mollusque, ça fait ta main ! Ah ! Un bras ! Je t'envoie quand même ! Hé, c'est la dernière fois. Ça va pas le faire ! Oyez, oyez ! Bonne chance ! Vous vous êtes installés à votre convenance. Et vous avez bien fait. Mais, pour parfaire en discours de ce jour, il me faut un jury ! Un jury composé d'hommes et de femmes. Ainsi, les hommes, pleins de malassurance, seront désignés dans mon jury par cet objet-ci. C'est vous, monsieur. Vous, monsieur. Oh, une rouge, elle va plus vite. Monsieur. 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 Et les femmes, avec la pudeur naturelle qu'elles ont, celles de mon jury, seront définies par cet objet-ci. C'est une responsabilité de la garder. C'est une responsabilité de la donne. Euh... Oh, ta-dy. Euh... T'es-tu a l'air ? On le voit tout à l'heure. T'es-tu… T'es-tu? Euh... T'es-tu? 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 la question qui nous agite aujourd'hui. Qui de l'homme ou de la femme a le premier donné l'exemple de l'inconstance et de l'infidélité en amour ? Pour le savoir, il faudrait avoir assisté au commencement du monde et de la société. Or, quel heureux hasard ! Il y a dix-huit ou dix-neuf ans de cela que la dispute qui nous agite aujourd'hui éclata à la cour d'un roi, s'échauffa beaucoup et dura longtemps. Ce roi, naturellement assez philosophe, résolut de savoir à quoi s'en tenir, par une épreuve qui ne laissa rien à désirer. Quatre enfants au berceau ! Deux de votre sexe, monsieur, et deux du vôtre, madame. Quatre enfants, disais-je, furent portés dans la forêt où le roi avait fait construire une maison exprès pour eux, où chacun d'eux fut logé à part, et où actuellement même, dix-huit ans après, il occupe un terrain dont il n'est jamais sorti, de sorte que ses quatre enfants, même en grandissant, ne se sont jamais vus. Ils ne connaissent encore que Merou et sa femme Carisse, qui les ont élevés, qui ont pris grand soin d'eux, et qui furent choisis de la couleur dont ils sont afin que leurs élèves en fussent plus étonnés quand ils rencontreraient d'autres hommes. Pour la première fois depuis dix-huit ans, on va laisser ces quatre enfants sortir de leur enceinte et se connaître. On leur a appris la langue que nous parlons. Le monde et ses premières amours vont reparaître à vos yeux, tels qu'ils y étaient, ou du moins tels qu'ils ont dû y être. Oui, ce ne seront peut-être pas les mêmes aventures, mais ce seront les mêmes caractères, le même état de cœur et des âmes tout aussi neuves que les premières. Encore plus neuves, s'il est possible. Ah, no, ma frotte. Urbuth doesn't. Marie-Elle-Yéve ! Par magie, je vous ai transporté dans ce pays. Et grâce à cette poudre, magique, elle aussi. Voilà, fallait pas se mettre au premier point. Vous voilà dorénavant invisibles aux yeux de nos jeunes gens. Ils ne pourront vous voir, mais pourront vous entendre. Aussi, restez croix, surtout vous, et observez en silence. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Je ne me sens pas. Mais on ne demande pas de le sentir, on demande d'y aller. Ça ne veut pas le faire. Toi, tu t'aimes, tu comptes. C'est ça. C'est ça ! Ah... Ah... Ah ! 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 Venez aider, voici de nouvelles terres que vous n'avez jamais vues et que vous pourrez parcourir en sûreté. Que vois-je ! Quelle quantité de nouveaux mondes ! Ah ! C'est toujours le même, mais vous n'en connaissez pas toute l'étendue ? Ah ! Il me semble que je ne suis plus rien dans un si grand espace. Ah ! Ça m'a fait plaisir ! Et peur ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette eau que je vois et qui roule à terre ? Je n'ai jamais rien vu de semblable à ce n'est dans le monde où je sors. Vous, j'aburuse. Et c'est ce qu'on appelle un ruisseau. Un ruisseau ? Non, un ruisseau ! Un ruisseau ! J'ai dit un ruisseau ! Ah ! Un ruisseau ! Ócarize ! Approchez-les mes fois ! Il y a quelque chose qui habite dans le ruisseau, qui est fait comme une personne et elle paraît aussi étonnée de moi que je me suis d'elle. Mais non, c'est beau que vous y voyez Tous les ruisseaux font cet effet-là Quoi ? C'est là, moi ? C'est mon visage Sans doute Mais savez-vous bien que cela est très beau ? Que cela fait un objet charmant Quel dommage de ne l'avoir pas su plus tôt Il est vrai que vous êtes belle Comment belle, admirable Cette découverte-là m'enchante Le ruisseau fait toutes mes vies, toutes me plaisent Vous devez avoir eu bien du plaisir à me regarder, mérouez-vous Je passerai ma vie à me contempler Que je vais m'aimer à présent Prenez-vous à votre aise Je vous laisse pour rentrer dans votre habitation Vous avez quelque chose à faire Allez, allez, je ne m'endurerai pas avec le ruisseau Je vais avoir un espoir de moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501